Dans la page culture, Alexandre Rosada, bien connu comme journaliste, mais pas seulement, auteur, il signe là un cinquième livre sous le titre « L'amour révélé », trois nouvelles qui vous emmènent au cœur de la vie, de l'amour, de la séparation, du chagrin, de la mort. Homophobie, altérité, amour blessé, un hommage à l'autre qui révèle bien là toute la sensibilité d'Alexandre Rosada. L'amour révélé est aux éditions Écrire en Océanie, la préface s'est signée Nicole Chardon-Hich, auteur. On écoute Alexandre Rosada. L'amour révélé parce que l'amour, au-delà des sentiments, révèle énormément de choses en soi et au profond de soi. C'est-à-dire que l'amour ne laisse jamais indifférent le couple, bien sûr, mais chaque être, chaque personne qui ressent ce sentiment amoureux, le sentiment amoureux, est bouleversé par ce qu'il ressent, que ce soit de la passion, que ce soit parfois de la rupture et une blessure amoureuse. Alors trois nouvelles, est-ce qu'on peut les décrire sans les dévoiler ? La première nouvelle qui s'appelle Calédhomophobie, c'est une réflexion sur un peu la société qui nous entoure. Comment cette société met des carcans, met des règles qui peuvent empêcher, étouffer, asphyxier des personnes qui ont un désir amoureux et qui sont du même sexe. On ne peut pas vivre seul. Sans l'autre, on n'est rien. On a besoin de l'autre. Donc oui, c'est un poison nécessaire. Oui, c'est compliqué. Oui, ce n'est pas facile d'être à deux, de vivre à deux, de voir la vie à deux. Mais c'est nécessaire parce que sinon, la vie n'a pas de sens. C'est dans la parole et dans la discussion qu'on peut faire naître l'enrichissement de ces différences. C'est ça qui est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada